Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr Aujourd'hui dans notre rubrique Excel Les tableaux croisés dynamiques nous parlons de l'option Afficher les valeurs en pourcentage C'est parti ! Problématique Soit un tableau croisé dynamique commercial obtenu à partir d'un fichier de base date, pays, quantité vendue Nous souhaitons utiliser l'option Clique droit dans le tableau croisé dynamique option Afficher les valeurs Première option Pourcentage du total général Chaque chiffre du tableau croisé dynamique est ici divisé par la même valeur qui est le total général ici 590 Exemple avec la ligne Vente Espagne au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité 6 par le total de 590 vous obtenez bien le pourcentage de 1,02% Deuxième option Pourcentage du total de la colonne Chaque chiffre d'une colonne du tableau croisé dynamique est divisé par le total général de cette même colonne Reprenons l'exemple des ventes en Espagne au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité 6 par le total de 70 vous obtenez bien le pourcentage de 8,57% Troisième option Pourcentage du total de la ligne Ici, ici, chaque chiffre d'une ligne du tableau croisé dynamique est divisé par le total général de cette même ligne Avec l'exemple Vente Espagne au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité 6 par le total de la ligne de 127 vous obtenez bien 4,72% Quatrième option Pourcentage 2 Au choix Chaque chiffre du tableau croisé dynamique est désormais divisé par une valeur que vous avez définie en tant qu'utilisateur Ici, le total général n'intervient plus Une fenêtre de choix s'ouvre alors et par exemple, à titre d'exemple nous prenons le champ date du 1er mai 2021 La ligne Vente Espagne au 1er mai 2020 va se comporter ainsi La quantité 6 va être divisée par la quantité du 1er mai 2021 ici 121 et nous obtenons un pourcentage de 4,96% Pour mieux comprendre les options suivantes nous rajoutons un champ supplémentaire dans notre fichier de base commercial Nous rajoutons le champ région Cinquième option Pourcentage du total de la ligne parente Pour chaque sous-champ région puis pays Chaque chiffre d'une colonne du tableau croisé dynamique est divisé par le total général de cette même colonne Premier exemple Les ventes en Espagne et en Aragon au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité 24 par le total de l'Espagne c'est-à-dire 39 vous obtenez bien 61,54% Exemple numéro 2 Pour les ventes Total France au 1er mai 2020 Si vous divisez le total de 117 par le total général de 156 vous obtenez bien 75% Suivant le même principe Sixième option Pourcentage du total de la colonne parente Pour chaque sous-champ région puis pays Chaque chiffre d'une ligne du tableau croisé dynamique est divisé par le total général de cette même ligne Exemple numéro 1 Pour les ventes en Espagne et en Aragon au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité 24 par le total de 156 vous obtenez bien le pourcentage de 15,38% Exemple numéro 2 Pour les ventes Total France au 1er mai 2020 Si vous divisez la quantité de 117 par le total des dates de 451 vous obtenez un pourcentage de 25,94% Septième option Pourcentage du total du parent au choix Les pourcentages se calculent à l'intérieur d'un même niveau Une fenêtre de choix s'ouvre Nous choisissons pays Exemple numéro 1 Les ventes en Espagne et Asturie au 1er mai 2021 Si vous divisez 234 par la somme 366 vous obtenez bien 63,93% Exemple numéro 2 Les ventes France-Bretagne au total de date Si vous divisez la quantité de 143 par 451 vous obtenez bien 31,71% Enfin, c'est très important N'oubliez pas que vous pouvez afficher les quantités et les pourcentages en même temps Il suffit de faire clic droit dans le tableau croisé dynamique et de rajouter une seconde fois le champ Somme Vente dans la case Valeurs Vous obtenez bien et les quantités et les pourcentages correspondants Le saviez-vous ? Des astuces pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans ces exercices 1. Repérez toujours les 100% et 2. Le terme parent signifie que vous avez plusieurs niveaux dans votre tableau croisé dynamique Si vous avez aimé cette présentation Merci de liker, de partager, de vous abonner Vous pouvez toujours me poser des questions si vous rencontrez des difficultés et ce sera un plaisir d'y répondre et à bientôt sur yrgestion.fr Sous-titrage Société Radio-Canada